As-salamu alayoum Mboki Je vous remercie sur notre chaîne YouTube Math Edi Aujourd'hui, nous voulons parler de tous les nombres complexes Mais nous n'avons pas l'historique du nombre complexe Nous ne parlons pas de nombre I Pardon, je vais vous expliquer Le nombre complexe, le nombre complexe Et le nombre I C'est le nombre I Je vais vous expliquer On va partir d'un constat Le constat, c'est quoi ? Et le souci, c'est la complétion des ensembles Les mathématiciens, nous voulons Dans l'ensemble, nous avons un ensemble complet Dans le sens où Toute équation à coefficient dans l'ensemble aura une solution dans l'ensemble Je vais vous expliquer en détail Dans le sens où L'équation à coefficient dans l'ensemble Il faut admettre une solution dans l'ensemble Nous partirons de l'ensemble des entiers naturels L'ensemble des entiers naturels L'ensemble des entiers naturels C'est l'ensemble du ensemble C'est un ensemble qui est noté Et donc qui contient ce qu'on avait dit 0, 1, 2, etc. etc. Et bien dans cet ensemble Si on prend A qui appartient à N Et on pose l'équation X plus A Égale à 0 Je vais vous expliquer en détail Mais je ne comprends pas Cette équation-là n'a pas de solution Dans cet ensemble Parce que pour avoir la solution On met X égale à A Vu que A est un entier naturel Moins A ne peut pas être un entier naturel Si A est différent de 0 Très bien Donc on se dit Ok On a une équation X plus A Mais une équation bénie N'a pas de solution dans cet ensemble Donc cet ensemble Est un ensemble incomplet Donc on va compléter l'ensemble Par toutes les solutions à cette équation-là Donc à cet ensemble-là On va ajouter tous les Moins A Et les Moins A Etant dans cet ensemble-là Ca va former Les Moins 1 Les Moins 2 Les Moins 3 Et donc un ensemble qu'on va noter Grand Z Et grand Z Ca va être Tac, 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 tac Parce que Il faut commencer Et O On aura ici Les Moins 3 Les Moins 2 Moins 1 On aura 0 On aura 1 On aura 2 On aura 3, etc. etc. Et puis Il faut remarquer aussi Que l'ensemble-là Il y a une équation L'équation C'est une équation Admettre la solution Dans cette équation-là Et pourtant Cette équation-là C'est une équation Qui est bien A coefficient Dans cet ensemble Et quelle est cette équation ? Étant donné A Virgule B Qui appartient à Z Si on pose A X Plus B Égale à 0 Cette équation-là A B Admettre la solution Dans cet ensemble-là Dès lors que A Ne soit pas Un diviseur de B Si A Est un diviseur de B Il n'y a pas un problème On fait B Diviser par A Et on obtient la solution Mais si A Ne divise pas B Et que A Est non nul Bien sûr B Mois B sur A Ne peut pas être Dans cet ensemble-là Donc si A est différent de 0 X égale à Mois B sur A Donc Mois B sur A Ca n'appartient pas Ca n'appartient pas A l'ensemble Z Parce qu'ensemble Z C'est un ensemble Pour les fractions Donc c'est Mois 1, Mois 2, Mois 3 Et 2, 1, 2, 3 Etc Ok ? Donc les mathématiciens A Donc l'ensemble Le mythe est incomplet Incomplet Dans le sens où Il y a une équation Que vous savez Le A est dans Z Le B est dans Z Mais cette équation-là N'admet pas de solution Dans Z Donc on va compléter Avec tous les B Mois B sur A Si tu veux Tous les B sur A Avec B et A Etant des relatifs Et A Différents de 0 Et donc on va former L'ensemble des fractions Et c'est l'ensemble des fractions C'est l'ensemble Qui s'appelle Q Ok ? Donc c'est un ensemble Comme ça Donc qui contient Les moins 3 Mois 2 Mois 1 0 Donc la tac 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 Les 1,5 Etc Etc Donc l'ensemble Qui contient les fractions Et puis Il y a A Ensemble des vitamines Il y a une complète Mais il y a A Ensemble des vitamines Il y a une équation Que nous avons Admetre une solution Dans cet ensemble L'équation Cette équation C'est x au carré Mois 2 Egal à 0 L'équation C'est bien A coefficient Dans Q Le 1 qui est là Il est dans Q Le moins 2 qui est là Il est bien dans Q Par contre quand on regarde X au carré Egal à 2 On se rend compte Que là On ne peut pas aller plus loin Que Quel est le nombre Qui multiplie par lui-même Donne 2 Dans l'ensemble Q Il y a 7 Mais il n'y a rien Mais il n'y a rien Le nombre Donc on va poser Ici On avait posé X égale Mois B sur A Tout en cherchant que Mois B sur A N'est pas dans Z Ici On avait posé X égale à Mois A Tout en cherchant que Mois A n'est pas dans N Et ici On va poser X égale à Racine carré De 2 Tout en cherchant Bien sûr Que racine carré de 2 N'est pas dans Q Et donc Dans un ensemble Beaucoup plus grand que Q Qu'on va noter R Et qui va contenir Racine de 2 Bien sûr Il y a aussi Mois racine de 2 Mais je me limite A cette solution Là Donc là On forme Un ensemble Très grand Qui s'appelle L'ensemble R Et donc Qui va contenir Qui va contenir Les moins 1 Mois 3 Etc Etc Mois 2 Les moins Mois racine de 2 Etc Etc 1 Mois 1 0 Puis Etc Etc Qui va contenir Presque Tous les nombres Que vous connaissez Jusqu'à Maintenant A Ensemble C'est complet Ensemble Il y a tous Travaill Il y a un Il y a un Ensemble Il y a un Il y a un Il y a une équation Il y a une solution Ici L'équation L'équation X X au carré Plus 1 Égale A 0 Cette équation Est bien A coefficient R Et le 1 Qui est là Et dans R Et pourtant Cette équation N'admet pas De solution Ici Car Ensemble R Il y a un X carré Plus 1 Il y a une solution Ensemble C Et Il y a une solution Il y a une solution Il y a une solution Pourtant La solution Il y a une solution Nous allons poser X Égale A X Égale A Y Avec X Solution Solution De De cette équation Avec X Solution De cette équation Donc X Il y a un nombre complexe Il y a un nombre Il y a un nombre complexe Il y a un nombre complexe Il y a un ensemble 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 Donc On revient à cette équation Là X carré Plus 1 Égale à 0 On avait dit On allait poser X égale à I Avec I au carré Égale à Moise 1 Donc Si vous voyez Ce n'est pas Si bizarre Que cela Parce que Il y a un peu bizarre La racine de 2 La racine de 2 Il y a un autre 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 Il y a un ensemble Et Il y a un autre 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 Parce qu'à chaque fois Que tu as I Que tu as une solution Qui n'est pas dans l'ensemble Toute combinaison Avec Des éléments De l'ensemble Précédent Doit rester dans L'ensemble futur Qu'on va créer Et maintenant Si B B appartient à R Ok Alors Alors B I Donc ce I là Doit appartenir A l'ensemble Que je vais créer A l'ensemble Que je vais créer Beaucoup Aussi Si je prends A B Appartient à R Ok Alors 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 La somme De A Plus Le I B Doit aussi appartenir A cet ensemble Là Et donc Il y a une définition Nombre complexe Donc un nombre complexe C'est défini Comme étant La somme De un réel Plus I Qui est solution A cette équation Là Multiplié par Un autre réel B Donc un nombre complexe C'est un nombre Qui s'écrit sous la forme de Z égale A plus IB Avec A Un réel Et B Un réel Et I Tel que I au carré Égale à moins 1 Donc Z égale à A Plus IB Avec Avec A Qui appartient à R B Qui appartient à R Et I Tel que Tel que I au carré Égale à Égale à moins 1 Ok De moins définition Nombre complexe Tout de suite On va donner un exemple Z égale à 2 plus 3I Est un nombre complexe Z égale à 1 plus I Est un nombre complexe Z égale à Racine de 2 Plus 100I Est aussi 1 Un nombre complexe Première remarque Première remarque moyenne B Si B est nul On obtient Z égale à A Z égale à A C'est un réel On dit que Z est un réel Si B est nul Donc A S'appelle la partie réelle Ok Donc là A C'est RE De Z C'est noté RE de Z Pour désigner la partie réelle B Donc vous l'aurez deviné B est donc la partie imaginaire De ce nombre complexe là B On note Ime 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 de Z Donc si A est nul On obtient Z égale à IB On dit que Le nombre complexe est un imaginaire pur Dans le sens où On n'a pas de partie réelle Vous faites que B est nul Donc on est nul Z égale à A On dit Z est tout simplement Un réel Première propriété intéressante Intéressante Mais je n'ai pas d'utiliser les On va l'utiliser peut-être plus tard Dans l'exercice Je n'ai pas d'utiliser les Propriété pour moi Je vais essayer à retenir Un nombre complexe Z Donc soit Z Un Nombre Complexe Soit Z un nombre complexe Donc Z Est nul Z est nul Si Et seulement si Si seulement si Re de Z Donc la partie réelle de Z Égale à 0 Et la partie imaginaire de Z Égale à Égale à 0 Donc ça C'est à retenir Je n'ai pas d'utiliser Après ceci Je n'ai pas d'utiliser Dans la suite du cours Mais on va l'utiliser dans les exercices Très certainement Donc je n'ai pas d'utiliser Z est un nombre complexe nul Si et seulement si La partie réelle de Z Est nul Et la partie imaginaire de Z Est aussi nul Donc maintenant On va parler de conjugué Le conjugué d'un nombre complexe Lorsque c'est quoi ? Donc soit Z Qui appartient à l'ensemble des complexes On peut écrire Z égale à A A A Plus IB Ok ? A 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 à l'ensemble R. Le conjugué de Z est le nombre complexe noté par Z bar et défini par 2 points Z bar égale A moins I B. La partie réelle on laisse tranquille et on change le signe de la partie imaginaire. Donc on inverse le signe de la partie imaginaire. Ça le nombre complexe conjugué. Exemple. Donc exemple Si je prends Z égale à 3 plus I donc le nombre complexe conjugué Z bar c'est 3 moins I. Si je prends le complexe Z égale à racine de 2 moins I le conjugué de Z c'est racine de 2 plus plus I. Si je prends le complexe Z LR pi plus racine de 2 I le complexe conjugué égale à pi moins I racine de 2. Donc que le I soit après ou avant c'est exactement la même chose parce que c'est une multiplication. Donc une fois la définition du conjugué donnée trois remarques importantes. Premièrement à quoi ressemble le produit du nombre complexe avec son conjugué c'est-à-dire Z Z de base. Donc soit Z un nombre complexe tel que Z égale à A plus IB On a Z de base égale à A moins IB Donc de Nijel juste on change le signe de la patte imaginaire Z Z de base c'est A plus IB multiplié par A moins IB Donc le produit ici le développement se fait exactement de la même manière comme dans l'ensemble R A la seule différence ici I au carré égale à moins 1 donc A fois A A au carré A fois moins IB I AB IB fois A plus IB 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 fois moins IB Donc ça donc ça me fait moins I fois I I au carré B fois B B au carré égale à au carré donc ça les deux vont s'annuler I au carré c'est moins 1 moins 1 fois moins ça fait plus et donc plus B au carré donc ça c'est l'expression de Z Z de barre donc I moins Z de Z de barre il y a une remarque qui a une importance vous avez dit pour le faire par exemple Z de Z de barre c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré c'est à retenir de passage Z de Z de barre n'est pas un nombre complexe c'est un réel parce qu'on voit que c'est la somme de deux réels et la somme de deux réels c'est un réel deuxième remarque deuxième remarque toujours par rapport à ce nombre complexe si on suppose que B égale à 0 c'est à dire que le nombre complexe c'est un réel si B égale à 0 alors Z Z égale à A et Z de barre vu que nous devons changer la partie le signe de la partie imaginaire et qu'il n'y a pas de partie imaginaire donc Z de barre c'est exactement égal à A donc Z égale à Z de barre deuxième remarque importante à retenir L'I ça veut dire quoi ça veut dire que ça caractérise les nombres réels un nombre est réel si et seulement si il est égal à son conjugué à retenir je vais utiliser le bon exercice ici et troisième remarque si A égale à 0 alors on a Z qui est égal à IB et donc Z de barre égale à égale à moins IB Z de barre égale à moins IB et donc là on remarque que si le complexe est un imaginaire pur il est égal à l'opposé de son conjugué donc Z égale à moins Z de barre égale à A moins Z donc Z de barre égale à moins Z très important aussi ce qui caractérise ce qui est un imaginaire pur donc trois remarques premièrement Z de Z de barre égale à carré plus B carré deuxième remarque Z égale à Z de barre si Z est un réel troisième remarque Z de barre égale à moins Z si Z est un imaginaire pur ok nous sommes ici pour une vidéo de la vidéo donc la suite très prochainement sur Math Idy vous avez dit à vous salut dans Math Idy les mathématiques deviennent un jeu d'enfant aimé abonnez-vous et partagez sénégal 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 mommage sur nougat souffle sénégal 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 sénégal